Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Chose promise sauce due, nous voici enfin pour cette FAQ, cette foire en question. Qui conclut donc ce calendrier de l'Aventilo. Bien, on se lance donc dans les questions. Alors une question de Termite. Salut, bon je te connais vraiment depuis 4 jours en ayant regardé que tes décortiquages de Funny Games puis de The Lighthouse. Très intéressant en passant. Merci. Alors je n'ai pas de questions sur ton parcours sur YouTube. Cependant après avoir inspecté ta bio YouTube, mes doutes se sont avérés vrais. Tu es suisse, ton accent, ta voix ressemblant à celle de la commentateur de la RTS. T'as trahi. Oh non ! Alors mes questions, de quel canton viens-tu et surtout as-tu vu un meilleur match que Swiss France Euro 2021 ? En tout cas, quantité de décortiquage, merci beaucoup Termite. Euh, je viens du canton de Vaud. Concernant le foot, je vais vous décevoir mais j'en arrête pas le foot, j'aime pas ça du tout. Ensuite une question de Nose Grab. Nose Grab qui est un fervent membre du forum Entraide Vidéaste sur lequel je suis administrateur et qui nous dit Du coup, question, des concerts, des prévus avec Al Arache ? Alors Al Arache c'est le duo de Hick Hop, donc du Rap Country Que j'ai avec mon très cher ami Bête de Foire Et moi je me nomme donc le Gobelin dans ce duo Et on travaille avec Animals Records Enfin on se bouge Dans tous les sens on part ouvrez vos sens Faudra nous suivre un peu de sang pour les soifards Jusqu'à finir ivre Voilà les animaux Un tout petit peu zéro Heureusement qu'ils ont du flow C'est pas vraiment qu'on a plus rien à faire alors on travaille toujours chacun de son côté Mais c'est prévu qu'on enregistre d'autres morceaux prochainement Des concerts par contre, c'est pas vraiment prévu Par contre moi j'aimerais beaucoup me mettre à la musique sous différentes formes Même faire des trucs un petit peu alternatifs Ou tenter des choses et d'autres Peut-être pour l'année prochaine C'est une très bonne question Alors si je regarde par exemple dans le Disney Il y a Mulan que j'aime beaucoup Si j'aime plutôt du côté de l'animation japonaise Princess Maloké, Le Voyage à Chihiro Sinon il y a aussi Dragon Spécialement Dragon 2 Que je trouve vraiment assez incroyable Le Chapoté 2 ça a été On m'a dit que je disais trop de gros mots dans mes vidéos Ça a été une diantre de découverte cette année Je trouve fou que la suite d'un spin-off Soit aussi qualitative Et c'est assez incroyable ce qui a été fait Après il y a encore d'autres trucs Le tombeau des Lucioles il est aussi horrible que merveilleux Merveilleux je sais pas si c'est le bon terme Je suis sûr que j'en oublie Belis1223 J'espère que j'arrive juste à temps pour te poser mes questions pour ta FAQ Alors si tu pouvais te décrire toi-même en 3 mots Quel serait-il ? Optimiste réaliste Oui pour moi c'est un mot Chauve avec les cheveux dans le vent Et Flemard passionné Ça me plaît bien ça D'où t'es bien cette passion de ce que tu fais sur ta chaîne YouTube ? C'est une bonne question Je crois que ce qui m'a motivé d'abord à me mettre sur YouTube C'était quand je voyais des fictions amateurs à l'époque Donc par exemple Le Visiteur du Futur J'aimais su dire non Enfin surtout toute l'équipe de Fetch Nerd Je crois que c'est un peu ce qui m'a motivé à me dire Bah tiens pourquoi pas faire de la fiction sur YouTube Et puis au début je faisais que de la fiction sur YouTube Il y a un chat qui veut que je l'ouvre la porte Alors qu'il fait moins 8000 Vas-y sors Tu reviens pas tout de suite Et puis ensuite petit à petit je me suis rendu compte Qu'il y avait plein de films que j'avais bien regardé Et qui étaient un peu compliqués à analyser Un peu compliqués à décortiquer Et je me suis dit tiens c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup sur YouTube Moi j'aime beaucoup parler de mes théories sur l'analyse des films Donc pourquoi pas ? Alors du coup j'ai un peu beaucoup délaissé la fiction J'essaie d'en sortir au moins une par année Sous différentes formes Profiter qu'il y ait un festival ou autre pour réaliser quelque chose Mais aujourd'hui bah du coup c'est plus des chroniques Sur le thème du cinéma et de la fiction en général Voilà comment aujourd'hui je me retrouve à parler de cinéma Et j'évite vraiment de faire des critiques Parce que je me dis souvent Je vois pas pourquoi mon avis serait plus intéressant que celui d'un autre Donc j'essaie de me focaliser uniquement sur l'analyse Et donc de plutôt parler des films à froid Sauf cas exceptionnel Oh un chat qui veut rentrer C'est pas franche De quelle habitude ne pourrais-tu pas te passer ? Quand je regarde un film j'ai besoin d'avoir la boîte du DVD à côté de moi Alors Julien Cadeau Et salut à mon tour de te poser deux petites questions Oui Julien Cadeau dit ça parce qu'il a aussi sorti une FAQ sur sa chaîne Et je vous invite d'ailleurs à les regarder Parce que c'est une chaîne qui parle de cuisine Dans une ambiance sonore et visuelle assez incroyable je trouve Et c'est très satisfaisant à regarder, à écouter et à gustater On dit pas gustater Quelle est la vidéo sur ta chaîne dont tu es le plus fier ? Ok je vais essayer de séparer entre les chroniques et les fictions Niveau chroniques Je suis fier de plus ou moins tous mes climax J'aime beaucoup celui que j'ai fait sur Quentin Dupieux Sur Bang Jong-ho Sur Charlie Kaufman aussi Sur Guillermo Ltero aussi Et je suis très content de mon dossier sur l'histoire des sous-titres C'était super intéressant à faire Alors je vois que ça intéresse pas grand monde Mais moi perso ça m'a passionné de faire ça Niveau fiction Entre les lignes J'avais beaucoup aimé faire Entre les lignes Qui est un court-métrage que j'ai donc tourné au téléphone Et j'aime bien le rendu finalement Oui je suis assez content Il y avait aussi Comédiens que j'avais fait pour les lettres de l'angoisse Parce qu'en plus J'ai vraiment un bon souvenir de cette époque On m'a donné ma chance pour participer à un projet beaucoup plus gros Ce que j'ai fait c'est loin d'être parfait Vraiment c'est pas ouf Mais c'est plus tout le souvenir que j'ai rendu autour C'est vraiment les rencontres que j'en retire C'est tout le contexte Et sinon j'aime beaucoup aussi ce que j'ai fait pour les Nikon Films Festival l'année passée Qui s'appelait donc Innocence J'en souviens plus ou moins tous les court-métrages que j'ai fait J'en suis fier Même ceux qui datent d'il y a 10 ans Parce que oui L'année prochaine on fait les 10 ans de la chaîne D'ailleurs en parlant de qu'au-métra j'ai l'idée de fêter ça d'une certaine manière Et deuxième question de Julien Cadot C'est quoi la vraie recette d'une carbonara ? Pas de crème, pas de lardons Juste le jaune d'oeuf Du parmesan Et on mélange tout ça et c'est très bien Même si l'hiver des fois c'est bien de se faire plaisir avec de la demi-crème Alors une question de Jean-Marie Dave 463 Comment écrivez-vous vos analyses de films ? Vous revoyez le film, lisez d'autres analyses, passez une nuit blanche Bravo pour votre chaîne Bah c'est un peu ça ouais Soit au cours du film je me dis ah intéressant intéressant Et si je vois qu'à la fin du film le tout reste encore un petit peu cryptique C'est à ce moment là que je me dis ah ça pourrait être intéressant de traiter ce film Et d'essayer de décortiquer Bah la plupart du temps je revois le film Des fois je le re re revois Alors souvent je prends des notes pendant le film Ensuite j'essaie de sortir un peu quelques thématiques que je liste dans un document Ensuite je vais voir ce qu'on pense les autres Voir si c'est des trucs à côté desquels je suis complètement passé Ou des trucs à desquels je suis complètement pas d'accord Et j'essaie de dresser un petit peu tout ça et d'en faire un bilan Et ensuite pas que j'ai dressé toutes mes thématiques J'essaie ensuite de les lier pour qu'elles soient chronologiquement logiques Pour l'analyse du film Après celle là qui vient le travail de transition Pour passer d'un thème à l'autre Et puis Nuit Blanche oui il y a beaucoup de Nuit Blanche Surtout pour le montage Parce que le montage à chaque fois j'ai la flemme de me lancer Mais une fois que je suis lancé dedans je m'arrête plus Une question de CLK4685 Oui je dis 85 Quel est le film que tu as vu le plus de fois Le Retour du Roi Pardon sorti tout seul Le Retour du Roi C'est oui c'est Le Retour du Roi Y a-t-il des films qui t'ont déjà fait pleurer Si oui lesquels ? C'est pas vrai moi je chiale pas Je chiale tellement Alors des films qui m'ont fait pleurer oui Le Retour du Roi A chaque fois qu'il y a un dialogue un peu émouvant Entre Sam et Frenon A chaque fois je craque bien sûr Grosse surprise Le cas Richard Jewel J'ai regardé ce film je suis arrivé au bout J'étais en larmes La première fois que j'ai vu Glace au cinéma Je sais pas ce qu'il s'est passé J'aime beaucoup ce film Mais je suis arrivé au bout Et le film m'a pris comme ça Il m'a envoûté Je suis arrivé il y avait le générique de fin Lost Ouais c'est pas un film A chaque fois que je regarde Lost Je chiale en fin de season 3 Je chiale milieu de saison 6 Et je chiale fin de saison 6 Dans Fringe aussi Je chiale dans le dernier épisode à chaque fois Et dans les trucs un peu plus récents Et bah il y a la fin de SNK Shigeki no Kyojin Je vais pas vous dire ce qui se passe Mais si vous avez pas encore vu C'est même pas la dernière scène C'est le générique de fin Il y a quelque chose dans cette fin Qui donne le vertige Qui me brise le coeur à chaque fois Alors Numéro 659 Me demande Êtes-vous satisfait de YouTube ? Publicité, interactivité, retour hors internet Expérience de réalisation Des projets hauts évidemment Que oui Parce que des projets Ventilo Satisfait de YouTube Moi j'y trouve mon compte S'il y a des contenus qui marchent C'est que les gens sont là pour les regarder Donc je suis pas là pour juger Même moi je me fais plaisir A regarder des trucs débiles des fois Mais d'un point de vue expérience personnelle YouTube Bien sûr c'est rageant Quand tu passes 3 mois sur une vidéo Et que tu vois qu'elle fait 200 vues Et après tu relativises tout ça Et tu te dis bah 200 vues C'est quand même 200 personnes potentiellement Et 200 personnes Bah c'est beaucoup C'est le genre de chiffres Qu'on a tendance à oublier 200 c'est beaucoup de gens Qui ont regardé ton contenu Il faudrait que L'onglet tendance disparaisse Pour moi En gros que les vidéastes un peu plus inconnues Soient plus mis en avant Pour une autre raison que Parce que cette vidéo marche bien Mais c'est le jeu Je suis sur YouTube Pas professionnellement J'essaie d'être régulier Et de proposer un travail de qualité J'espère qu'il l'est Interactivité et retour hors internet Alors oui J'ai eu quelques personnes des fois Qui m'ont reconnu Et j'ai eu le droit A cette fameuse phrase J'adore ce que vous faites Dis moi Bah cloué sur place Parce que Déjà j'ai dit à la personne On me voit pas Tu peux me tutoyer Parce que c'est plus cool De manière générale Ça se passe très très bien J'ai des fois des commentaires négatifs Tant qu'ils sont constructifs Moi y'a aucun soucis Après y'a des commentaires négatifs Aussi débiles Voilà De manière générale J'ai pas envie de dire Que j'ai une communauté J'ai des fans Comme les ventilateurs Les fans Youhou la blague Y'a des gens qui me suivent En principe sont assez bienveillants Et proposent quelque chose Assez constructif C'est même l'étape Que je préfère avec vous C'est l'échange dans les commentaires Des projets Oui Voilà Y'a des projets Alors comme je disais J'ai prévu de faire un court métrage Pour fêter les 10 ans de la chaîne Donc on va peut-être Reprendre un ancien court métrage Et en faire un remake Qui est proposé autre chose Que ce que j'avais fait à l'époque Que ce soit plus en accord Avec la personne que je suis aujourd'hui Et ce que j'ai envie de dire A travers mes fictions Je suis toujours en cours de recherche D'une maison d'édition Pour mon bouquin J'ai peut-être un avis positif On croise les doigts On verra En tout cas vous serez les premiers Au courant si mon bouquin sort Aussi je vais passer par la case De l'auto-édition Et aussi la création D'un jeu de rôle Sur lequel je travaille Depuis maintenant 5-6 ans Je ne sais pas encore Si je passerai par l'étape d'édition Ou si je le mettrai directement Dispénible en ligne J'ai quelques idées de thèmes De sujets à traiter Pour l'année prochaine Ensuite une question De objectif animation 2D Question Où trouves-tu l'énergie Pour faire toutes ces choses Medoc, sport Bloudi-blou-blou-blou Quand on est passionné Et qu'on a l'entourage adéquat La passion est passionnante On va dire ça comme ça Quand on fait quelque chose Qu'on aime Même s'il y a peu de retours Sur investissement Ça ne peut que nous rendre heureux Ça suffit amplement Pour se faire plaisir Et vivre bien Un thème vidéo En complément du genre C'est qui cet acteur Ce sont des bons acteurs Peux connus par exemple Ne serait pas une idée A mettre en place Tout à fait J'étais tombé dernièrement Sur un article Qui parlait d'un acteur en particulier Je ne vais pas citer ici Pas qu'on me vole l'idée Ouais Ça va se faire je pense Et Cyranoïde Misanthrope 553 Pourquoi Stay Plus Rubber Plus Denis Darko Dans le générique des films psy S'il vous plaît Monsieur Montillo C'est parce que Quand j'ai commencé à faire Les films psy C'était un peu des films Que j'avais l'idée De traiter et d'analyser Je sais pourquoi Que je choisis cela Stay parce que C'était un truc un peu méconnu Malgré le casting de folie Et le film est bien Alors il est un peu kitsch aujourd'hui Et puis il est un peu trop direct peut-être Rubber Parce que je voulais montrer Un petit peu aussi Les films absurdes Et Denis Darko Parce que j'ai toujours eu envie De traiter ce film Mais vu que je ne l'ai toujours pas compris Aujourd'hui Je ne l'ai pas pu encore le faire Mais c'est une vidéo qui arrivera un jour Denis Darko C'est clair Donc voilà C'est un peu pour montrer Trois films Trois types de films Que je vais traiter en fait Et je vous jure La dernière question que j'ai reçue Je vous jure C'est pas scénarisé Ça vient de Peudanovic5128 Pourquoi Projet Montillo S'appelle Projet Montillo Mais j'ai déjà répondu à cette question Dans ma vidéo de présentation de la chaîne Oui je vous jure Allez jeter un petit coup d'œil Bien Merci à tous et à tous D'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici J'espère qu'elle vous aura plu Merci encore pour votre accueil Sur les vidéos du calendrier De l'Aventilo J'espère que vous aurez appris Plein de choses J'espère que ça vous aura intéressé Merci pour votre accueil Merci pour votre bienveillance Merci pour tous les partages Pour les abonnages Pour les plus bluisages Pour les commentaires Et du coup On se retrouve l'année prochaine Je sais pas encore exactement quand Pour de nouveaux projets Ventilo C'était Projet Ventilo Qui s'appelle Projet Ventilo Parce que